bonjour à toutes et à tous bienvenue sur cette nouvelle review de la chaîne alors dans un premier temps première chose à dire forcément bonne année à tous nous sommes en début du mois de janvier et donc voici donc la première review de cette année 2021 2020 on n'en parle plus c'est passé et on repart donc sur une année qui j'espère va être bien 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 meilleure sur tous les aspects donc bonne année à tous je vous souhaite que du bonheur pour cette nouvelle année 2021 à vous à vos proches à votre famille à tous les gens que vous côtoyez je vous souhaite aussi également plein de nouvelles mythos dans votre collection et du plaisir de la passion figurine en mai donc les fêtes de fin d'année sont passées ou alors on arrive sur la fin j'espère que vous n'avez pas fait trop d'excès et j'espère que le père nouvel vous a gâté et que vous avez pu avoir plein de petites figurines de chez Bandai sous votre sapin donc comme je vous l'ai dit moi je réattaque cette nouvelle année toujours en continuant mes reviews de figurines que j'avais en retard et nous voici avec donc Jamian du Corbeau alors le Jamian donc c'est une figurine qui est sortie il y a déjà quelques semaines qui était sortie en décembre 2020 pour la version européenne ma version de ma figurine elle vient de chez Fabien toujours Fabien de chez Funky Shop mon petit Fabien si tu passes par là je te souhaite une excellente année et donc cet exemplaire là je pense que vous le connaissez déjà puisque si vous suivez assidûment tous les différents reviewers de la communauté française vous savez très bien que mon ami Renaud The CNS à qui aussi je souhaite une excellente année et bien je lui avais prêté ma figurine de Jamian et il en avait fait une première version une première review sur sa chaîne donc d'habitude je ne regarde pas les reviews de mes collègues avant d'avoir monté la figurine sauf que là forcément vu que c'était ma figurine à moi j'étais un petit peu intrigué surtout pour Jamian et donc malheureusement j'ai regardé la review de mon ami Renaud alors au moins ça m'a permis une chose c'est de savoir que je ne vais absolument pas exposer ce personnage je ne vais absolument pas monter ce personnage en version animée je vais vous montrer il y a deux versions pour ce personnage la version manga et la version animée que ça soit l'un ou que ça soit l'autre ça ne ressemble je ne vais pas dire en rien mais ça n'est absolument pas fidèle ni à l'un ni à l'autre surtout pour la représentation animée là on en est vraiment très très loin je trouve à mes yeux qu'on est plus proche quelque chose qu'on se retrouve avec quelque chose de plus fidèle beaucoup plus ressemblant quand on se base sur une version manga de ce personnage là alors je sais que ça peut faire totalement tâche que ça peut être un petit peu choquant dans les vitrines à côté de figurines qui elles ont un look plutôt animé mais je suis tellement déçu du look qu'ils l'ont fait pour la version dessin animé que franchement je ne vais même pas essayer je pense et je vais partir directement sur la version manga Jamian donc c'est la dernière Mi-Close classique attention classique pas EX en date à être sortie Bandai continue donc avec les chevaliers d'argent donc les chevaliers d'argent on n'en a plus vraiment vraiment beaucoup malheureusement c'est vraiment au compte-gouttes là on a eu donc je sais pas si on peut dire le bonheur le malheur je sais pas trop de ce que j'ai pu en voir je dirais plutôt que c'est plutôt quelque chose de négatif c'est très bien d'avoir sorti un personnage chevalier d'argent mais l'avoir fait avec cette qualité là clairement il valait peut-être mieux s'abstenir et attendre encore un petit peu un bordel donc vous pouvez voir on a Jamian ici dans la tenue qui devrait être censé représenter ce que l'on connaît pour la version animé sauf que vous avez tous été comme moi vous avez tous regardé Senseiya en version animé quand vous étiez enfant et est-ce que vous reconnaissez le Jamian que vous avez vu dans les épisodes non clairement non le porteur mur le porteur mur alors c'est un petit peu secondaire franchement c'est pas la chose que on attend le plus au niveau fidélité on a quand même on préfère que le personnage soit plus fidèle que le porteur mur on accepterait quand même plus de soucis au niveau du porteur mur sauf que là il y a des soucis partout alors franchement donc vous voyez on retrouve le logo des mid-clothes classiques ici bande avec les équipes comme d'habitude sur le côté donc on a la représentation du porteur mur de Jamian celle qui est ici sauf que là c'est une version manga je crois enfin c'est un visuel représentatif de la version manga sur la boîte et derrière enfin l'autre côté c'est la même chose donc là vous avez l'habitude qu'on a un visuel qui représente les pandora box sur le haut en bas les différentes mentions légales du personnage c'est derrière qui va nous intéresser donc derrière donc Jamian en train de faire son attaque ici il a encore le porteur mur et là on commence les hostilités alors voilà donc à gauche la version animée et à droite la version manga ni l'un ni l'autre ne sont absolument fidèles à ce que l'on connaît c'est... et le problème c'est pas qu'il y a une ou deux petites différences c'est que les différences sont nombreuses et sont vraiment vraiment très très importantes quoi enfin sur quoi ce sont... moi je serais curieux de savoir sur quoi ils se sont appuyés pour faire une figurine comme ça je ne pense pas qu'au jour d'aujourd'hui on ait une figurine qui soit autant loupée au niveau du design de l'armure du faciès du personnage que ça peut-être que si on regarde les premières versions des premières armures qui sont sorties 2003, 2004, 2005 c'était les débuts de Bandai peut-être que forcément là on n'est pas sur de l'optimal, quelque chose assez... comment dire... assez sommaire mais maintenant... maintenant on est quand même là pour celle-ci en 2020 on est quand même en 2020 Bandai a plus de 15 ans d'expérience là dedans comment on peut arriver à louper une figurine comme ça ? je ne l'ai pas encore ouvert, je ne l'ai pas encore en main mais il n'y a déjà rien qui me satisfait que ce soit sur l'un ou sur l'autre visuel franchement je ne sais pas à quoi m'attendre je l'ai vu en review, elle ne me fait pas rêver cette figurine elle ne me fait pas rêver je l'ai mis en dernier dans les figurines à remonter parce que clairement j'ai presque pas l'envie de la monter regardez un peu plus au niveau des visages regardez ce visage non mais... alors je vais arrêter de le redire parce que je vais me repéter x fois dans la review mais je ne reconnais pas Jamien je ne le reconnais pas du tout en rien, vraiment en rien du tout vous pouvez voir qu'on a différents casques le casque animé, le casque du manga donc on a une version chauve et là une version avec une espèce de crête là mais où, d'où, quand, enfin... bref, voilà allez, on en a assez dit, on en a assez parlé là-dessus on va aller voir ce qu'il y a à l'intérieur on se retrouve tout de suite pour aller voir les blisters alors, les blisters de cette figurine deux blisters comme en général sur les figurines assez simples de la gamine close classique donc un premier blister avec le personnage, les pièces d'armure, les visages et souvent un deuxième blister avec le reste des pièces d'armure souvent les parties ceinturons, plastrons et le porte-armure en lui-même on va regarder celui-là déjà alors, difficile de voir avec la luminosité sur les différentes pièces mais bon, ce n'est pas très important donc vous voyez là, ici on a la grosse partie, le gros socle, le porte-armure d'ailleurs, là, on a le casque version manga on a, donc ici, ce qui allait être les deux ceintures du personnage donc la ceinture manga, la ceinture animée ici une pièce qui va fermer dans le dos là, on a des petites ailes, ici on a l'air d'avoir une petite pièce ici qui doit aller et ici qui doivent aller plutôt se mettre sur le porte-armure je suppose parce que là, on a les pieds du corbeau donc je pense que je ne vais pas beaucoup utiliser ce blister là le deuxième blister, celui qui va être le sujet, le principal de la review donc, le personnage alors, regardons ses visages alors, oui, il a une sale gueule clairement, il fait un peu flipper c'est le genre de chose qu'on pourrait s'attendre pour un visage de Jamian mais, euh... niveau fidélité, on n'y est pas, franchement, on n'y est pas du tout euh... le plastron, le casque ici, on a donc, de part et d'autre les pièces là pour les épaulettes on a l'ensemble des pièces ici qui constituent les avant-bras et les jambes du perso bon, alors là, les genoux les différentes paires de mains trois paires de mains plus les mains nues deux paires de protège-mains voilà, il n'y a rien de fou dans la boîte il n'y a rien d'extraordinaire c'est pas trop chargé ça va être assez simple de montage assez rapide franchement, euh... alors, je vais garder ça aussi parce que je n'ai pas envie de faire de bêtises essayer de vraiment faire le plus proche possible de la version manga avec les pièces qu'on a à l'intérieur donc je vais essayer de rien louper est-ce que je vais vous faire après une version animée ? franchement, je ne pense pas du tout je pense que je la tenterai pour la session posing mais là, ce soir, on fait la version manga j'ouvre mes blisters et on se retrouve tout de suite ensemble pour le montage allez, on est parti pour le montage de Jamian alors, au niveau de la rigidité du corps alors, comme je vous l'ai dit, celle-ci a déjà été manipulée donc forcément, elle doit peut-être être légèrement plus souple mais ce n'est pas le cas donc ça, c'est un premier bon point la figurine va pouvoir avoir une petite longévité dans une vitrine et ça va être assez sympa voilà, hop, je le mets là, tu ne bouges pas ce que je vais vous montrer déjà dans un premier temps je sais, je change par rapport à ce que je fais d'habitude mais là, clairement, j'ai envie de fonctionner différemment cette fois-ci regardez donc les visages qui sont disponibles pour ce personnage-là donc, voici Jamian le visage alors, un visage avec un petit coin, là, tiré, ici, là il fait un sourire bon, ok, super les yeux, ok donc là, c'est tout tout en une seule pièce enfin, c'est en une seule pièce vous avez l'impression que c'est une seule pièce mais apparemment, ici, il y a une petite jointure qui vous permet, je pense, de retirer ce visage pour venir le coller là enfin, je ne sais pas trop voilà là, on a la fixation l'autre alors, avec un visage avec la bouche fermée au niveau de l'expression les yeux du personnage ouais, c'est quasiment la même chose que là ok alors, surtout, ce que je veux vous montrer, c'est regardez je vais essayer de mettre je me mets plus sur le côté et je vais essayer de mettre à droite un petit visuel du visage de Jamian que l'on connaît dans la version animée je pense que ça doit être assez parlant et je pense que de par vous-même vous pouvez très facilement juger que là on n'y est pas c'est dommage alors, sur le personnage on a aussi un autre visage qui est disponible voilà donc il ressemble beaucoup quand même aux deux autres sauf que là on a une bouche bien pincée bien tirée voilà même franchement les visages quoi vous dire il n'y en a aucun qui m'inspire je ne sais pas lequel utiliser parce que je trouve que les trois sont immondes sont dégueulasses je crois que ça se sent que je n'ai pas de motivation que j'ai une réelle déception rien que en voyant tout ça et je promets enfin je vais me retenir mais ça va être compliqué pour le reste de la review alors là où ça va être simple c'est pour les jambes alors pour les jambes que ce soit la version manga ou animée au niveau donc la pièce ici et la pièce du genou c'est la même donc on va commencer par ça donc voilà comment se présentent les pièces de jambine donc ici on a la pièce du genou hop j'espère que vous le voyez bien cette pièce là donc est en métal comme d'habitude elle vient se greffer ici comme d'habitude alors déjà qu'elle n'est pas terrible j'espère qu'au niveau du montage elle ne va pas être compliquée quand même au niveau de la pièce du mollet et de la cheville donc elle se elle se présente en deux parties voilà en fait vous pouvez la trouver comme ceci dans le bisteur donc après elle se divise donc en deux la partie du haut qui elle est en métal comme vous voyez voilà et la partie ici qui vient recouvrir la cheville qui elle est en plastique on peut même noter ici qu'il y a un petit problème là un petit défaut de moulure qui est quand même assez gros assez grossier quoi enfin et en plus je vois pas pourquoi avoir fait ça en deux pièces différentes alors que au final ça tient très bien en une seule pièce ça va pas trop nous gêner je pense pour venir l'enfiler donc euh ouais choix bizarre de bande à aller sur ce coup là je comprends pas trop donc je referme ma jambe donc voilà première jambe de mise vous voyez ce que ça donne visiblement en gros ok et donc forcément on s'attaque à la deuxième dans la foulée donc la deuxième hop toujours le même principe même système vous voyez ça tient très bien en une seule pièce je vois pas pourquoi ils ont fait ça en deux euh au final ça ne bouge pas non plus ici enfin ça gêne pas pour pour la rotation de la cheville donc euh je comprends pas le choix de bandail là surtout que au final on a une pièce plastique une pièce métal et euh on sait que généralement quand les deux pièces sont de matières différentes comme ça ça a tendance un petit peu à se voir euh avec les les coloris les teintes d'armure bon bref on continue bien sûr le genou de l'autre côté donc ça ça va pas être très compliqué à fonctionner voilà très bien nickel ok ensuite on va s'attaquer sur une des premières différences donc entre euh leurs deux versions là je sais pas comment les appeler enfin en théorie c'est les versions manga version animée mais euh on peut peut-être les appeler version dégueulasse 1 et version dégueulasse 2 quoi donc vous avez deux ceintures dans le beaster la première ceinture ici censée représenter la version animée voilà donc elle elle s'ouvre donc vous pouvez voir ici là devant là vous vous enlevez le joyau comme d'habitude et après ça s'ouvre de chaque côté mais bon ça on s'en fout parce qu'on va pas l'utiliser moi je pars sur la version du manga euh donc voilà à quoi elle ressemble alors hop déjà vous pouvez voir que ça a du mal à tenir je pense qu'on va passer un très très bon moment voilà comme elle se présente de face alors elle est quand même beaucoup plus sympa voilà parce que avec euh les différents petits pans qui retombent devant là on a l'impression d'avoir les différentes plumes des ailes d'un corbeau alors c'est pas représentatif de ce qu'on voit dans le manga non plus hein mais euh visuellement c'est quand même euh un petit peu plus cool que euh ce truc là hein d'accord alors là on a la petite pièce de devant euh le petit euh le petit euh le petit pan principal qui tombe devant qui s'enlève vous remarquez que lui il y a une petite moulure sur le devant là voilà donc comme dans la plupart de ses figurines les deux ça s'écarte et on vient coller ça derrière une fois que vous avez bien remis bien fermé vous venez sceller le tout avec la pièce de devant alors à noter que euh la jupe là tout est fait de plastique à part l'ossature là sur enfin tous les petits pans qui sont censés représenter les petites plumes tout ça c'est fait de plastique et la pièce principale sur laquelle les pièces vont être toutes se greffer elle est en métal voilà ensuite on va continuer avec le plastron du personnage voilà comment il est présenté alors du coup on a ici sur le devant une petite euh petite couleur rouge bien sympathique hop rien d'extraordinaire non plus au niveau du design et euh au niveau des couleurs de ce personnage là alors la partie qui est ici s'en va et là vous notez c'est rigolo c'est qu'en fait ça ne se ferme pas devant vous savez d'habitude on a on a les deux pièces qui viennent là qui scellent totalement le le plastron et la pièce qui est devant ici vient fermer définitivement sauf que là ça ne se touche même pas c'est assez curieux et j'ai même l'impression donc qu'on en a alors ça c'est ça c'est en métal la partie ici principale plus les deux côtés les ailes sur le côté c'est en métal aussi et là on a la partie pour le coup qui elle est en plastique elle s'enlève comme ceci vous allez pouvoir la rentrer après sur le personnage pour pouvoir mettre tout ça plus facilement donc moi je vais faire sauter la tête du perso par mesure de facilité donc ça très facilement ça va venir s'enquiller autour des bras du perso voilà donc ça ça revient se mettre ici juste derrière une fois que vous avez fait le premier et on scelle le tout voilà bon au niveau du montage par contre c'est pas très compliqué ça il aurait été encore franchement ça aurait été l'apothéose ça aurait été vraiment la cerise sur le gâteau que la figurine soit vraiment un truc hyper compliqué hyper chiant à monter bon là ça a pas l'air vraiment ensuite les deux épaules du personnage là aussi même chose que ça soit la version manga ou la version animée hop pièce en plastique voilà avec un petit guiseré bleu ici voilà qui n'est pas présent c'est là si il est présent derrière je croyais qu'il était pas bon là rien de très compliqué ça vient se clipser en haut tac donc les deux pièces c'est strictement les deux mêmes côté gauche côté droit hop donc rien de très compliqué à mettre et maintenant on va s'attaquer aux avant-bras donc voici les deux paires d'avant-bras là encore une fois pas de différence manga animé donc toujours la même teinte générale de l'armure du perso voilà voilà on n'a pas bien respecté non plus les les couleurs les teintes générales du perso mais bon ça bon on en est franchement hop donc tout vient se coller ici facilement donc ensuite il est temps de fermer les avant-bras avec les mains mais avec les mains en couleur de l'armure là par contre sur les mains il y a un petit effort qui a été fait j'ai l'impression et les mains sont quand même assez cool alors là où je dis assez cool c'est au niveau de la forme des doigts au niveau de la qualité du sculpte des doigts là par contre ils ont ils ont fait du bon travail regardez la la forme de la main comme ça c'est sympa et ouais l'armure là sur la main c'est cool c'est joli là aussi donc là on a la main quasiment toute ouverte on va dire trois quarts ouverts comme on retrouve assez régulièrement et le point donc le point fermé voilà et vous avez la même chose pour l'autre main la gauche et droite c'est la même chose il n'y a pas de différence il n'y a pas de paire de mains supplémentaires ni quoi que ce soit donc moi j'ai choisi de partir avec cette main là pour la review hop donc je suppose qu'il n'y a rien de très compliqué les mains ont quand même à l'air un petit peu disproportionnées un petit peu grandes un petit peu grosses par rapport au gabarit du personnage on va voir ça après une fois que tout sera tout sera en place bon au niveau de l'emboîtage des mains tout s'est super bien passé donc pas de fausses notes là-dessus on va regarder maintenant un petit peu au niveau de la tête et surtout un petit peu au niveau du casque alors dans la boîte les casques vous en avez deux comme je vous l'avais dit vous avez le premier casque qui ici est un casque intégral intégral ça veut dire qu'il recouvre l'avant et l'arrière voilà toujours la même couleur avec un petit joyau bleu ici au milieu alors lui il s'ouvre je suppose en deux parties voilà et vous venez glisser la tête de votre chauve préféré à l'intérieur voilà et voilà alors je vous ai dit une bêtise c'est que quand vous voulez mettre le casque celui-ci casque intégral sur le personnage il faut enlever la partie ici là la partie arrière du crâne du personnage en fait donc vous avez une partie totalement lisse que vous enlevez et vous récupérez celle où il y a une fente là-derrière parce qu'en fait une fois que vous aurez mis ça l'arrière lui a un ergot à l'intérieur vous le voyez et l'ergot va permettre de venir emboîter directement la deuxième partie du crâne du casque pardon et donc vous vous retrouvez avec un travail comme ceci voilà alors c'est pas vilain clairement enfin quand je dis c'est pas vilain c'est que c'est propre au niveau de l'emboîtage au niveau de comment dire de l'agencement du casque par rapport à la tête du perso c'est bien c'est bien fait mais je me répète pas vous avez très bien compris et sinon vous avez donc le deuxième casque casque du version manga dite manga qui elle n'est pas intégrale puisque là vous voyez très bien en fait vous avez de chaque côté du casque deux petits points qui vous permettent de venir ici là directement sur le rebord du crâne du perso et donc dans la boîte vous allez devoir utiliser l'arrière du crâne qui se retrouve avec ces deux trous là voilà donc en fait c'est simple quand vous voulez utiliser le casque manga vous prenez d'office cette version là de l'arrière du crâne et ensuite après vous choisissez l'avant l'avant du crâne que vous enfin le faciès du personnage que vous voulez prendre donc je vous rappelle qu'on en a trois voilà je vais partir sur celui là juste pour guise d'exemple donc vous le mettez là et ensuite vous venez mettre votre casque ou presque un masque lui c'est plutôt un masque avec un casque hop directement comme ceci voilà et là on a la soi-disant version manga de ce personnage donc au niveau des cheveux durs qui sont à l'intérieur vous avez donc la mèche de cheveux qui vient derrière qui retombe comme d'habitude dans le dos du personnage et vous avez une crête donc qui était disponible sur un visage donc la crête elle qui ne sert strictement que si vous choisissez d'exposer votre personnage sans casque c'est à dire sans casque manga sans casque animé sinon si vous mettez soit l'un soit l'autre ben regardez je peux vous le montrer parce que là j'ai mis sur ce casque là la version manga et donc vous pouvez voir que on ne peut pas mettre ici la crête et sur ce visage là qui lui donc forcément est totalement fermé intégral on ne peut pas mettre la crête non plus voilà n'oubliez pas quand vous faites les changements de casque de rarire de crâne et de face à reprendre cette petite partie là c'est celle qui va ensuite va vous servir à venir fixer la tête sur le tronc du personnage ici un petit truc rigolo encore que je vais vous montrer en changeant le visage de mon jamien là comme ça là mais je me rende compte que toutes les parties en fait ici sont amovibles donc pour quelles raisons franchement je ne sais pas parce que quel est l'intérêt de l'enlever il n'y en a aucun donc toutes ces parties là vous pouvez décider de les enlever ou pas mais alors à part pour juste avoir envie de les perdre franchement encore une mauvaise idée de la part de Bandai sur ce coup là pourquoi ne pas avoir fait le casque en une seule pièce ça aurait été beaucoup plus simple on se serait beaucoup moins emmerdés après à les remettre et surtout on aurait eu beaucoup moins de craintes à les perdre bon c'est pas grave alors voilà donc j'ai repositionné la tête de mon personnage sur son corps rien de compliqué ça vous vous en doutez par contre voilà tout a tendance à tomber les petites ailettes elles se détachent les pièces du casque ça se détache je vous montre aussi qu'il y a une petite pièce dans le dos ici là celle là qui tombe tout le temps aussi dernier point qui selon Bandai fait la différence entre une version manga et une version animée cette petite pièce là alors petite pièce hop là elle reste là quand même ok donc qu'est-ce que c'est que cette pièce alors c'est la solution ou pas à la pièce que je vous avais dit qui est ici qui tombe tout le temps mais quand je dis ou pas c'est vraiment ou pas parce que je vais vous montrer pourquoi donc vous savez que celle-ci tombe tout le temps je vous ai expliqué et bien celle-là elle va tomber tout le temps aussi pas de problème sauf que regardez elle se découpe en plusieurs petits morceaux qui sont ultra euh comment dire euh qui nous tiennent quasiment pas l'un sur l'autre euh ça fait plein de petites pièces supplémentaires encore une fois et euh je pense que euh plein de fois je vais m'amuser à les ramasser par terre donc là ça vient se fixer dans le dos hop voilà et voilà qu'est-ce que je vous avais dit donc je viens de ramper sous le bureau pour aller rechercher cette petite pièce là euh donc j'ai l'autre qui est tombée aussi mais elle est restée sur le bureau merci alors voilà ça ça se remet mais comme vous pouvez le voir ça se remet mais ça se remet pas à fond donc forcément voilà quand j'en mets une quand je reforce pas oh putain là c'est un calvaire carrément c'est un calvaire surtout qu'après si je vais essayer de faire une petite pause ou de bouger la tête du perso là j'ai les cheveux qui vont venir chatouiller l'arrière du dos du perso ça veut dire que cette pièce là je vais les ramasser toutes les 30 secondes donc je pense qu'au final ces pièces là si elles restent pas dans le blister elles vont pas elles vont pas rester sur le personnage ça ça me parait être une évidence bon et bien je crois qu'au final j'en suis arrivé à à bout de ce petit perso voilà ce qu'il représente voilà comment il est une fois terminée version dite manga alors forcément je vais pas vous faire un comparatif entre la version ou je sais pas quoi parce qu'il y a il y a que cette version là qui existe et franchement c'est tant mieux parce que si c'est pour avoir deux figurines comme ça non merci que dire sur cette figurine là alors je sais que le personnage de Jamian c'est un personnage qui est un petit peu bébête c'est un personnage qui est ultra secondaire dans les épisodes de Senseïa sauf que ce petit a deux trois épisodes très intéressants des épisodes qui sont ultra bien ficelés là notamment un épisode où on voit le rapprochement entre Seiya et Athéna donc il pourrait quand même avoir pris le temps de lui faire un petit visuel qui soit au moins au moins accurate par rapport à ce que l'on reconnait dans le dessin animé mais c'est pas le cas du tout donc on peut même pas avoir le plaisir d'exposer le duo Shaina et Jamian parce que je vous rappelle que Jamian c'est un petit peu le sous-fifre le larbin de Shaina et on peut même pas le mettre dignement à côté parce que la mid-close de Shaka la mid-close de Shaina elle c'est vraiment une réussite c'est vraiment une très belle figurine même si elle date encore il y a très très longtemps c'est une figurine qui est assez vieille maintenant mais c'est une vraie réussite et là voilà ce qu'on nous fait en 2020 un truc immonde dégueulasse par principe je vais la mettre dans la vitrine ou je sais pas trop mais c'est vraiment par principe parce que j'ai qu'une envie c'est de la remettre dans la boîte et de mettre la boîte vraiment au fin fond de l'étagère je pense que vous aurez compris mon avis général sur cette figurine il est quand même assez tranché et il était déjà assez bien fondé même avant de l'ouvrir et donc après l'avoir monté l'avoir regardé j'arrête parce que plus je la regarde et moins elle me fait envie plus je la trouve immonde j'espère que ça va pas être de mauvaise augure par rapport à l'année 2021 je commence avec une mid-close tout ce qu'il y a de plus franchement misérable je me demande si c'est pas la figurine mid-close la plus moche qui existe actuellement on en a quelques-unes qui sont bien gratinées qui sont bien dégueulasses mais alors celle-là celle-là je crois qu'elle bat franchement tous les records franchement je l'aime pas du tout si je devais lui mettre une note ça serait 0 sur 20 Bandai sérieux franchement vous êtes capables de nous pondre des merveilles comme les marinas EX ou les Asgard EX et là vous nous faites ça c'est quoi ? il y a un moment où je sais pas on a changé d'équipe derrière on a pris des stagiaires des intérimaires je sais pas faut m'expliquer là bref j'arrête de m'agacer on va se quitter là pour aujourd'hui je crois qu'on en a assez fait assez dit écoutez les amis merci d'avoir regardé cette review dites moi ce que vous pensez de cette figurine pour ceux qui la possèdent franchement j'espère que je suis pas le seul à avoir un regard aussi critique sur cette figurine là laissez moi un petit commentaire dites moi ce que vous en pensez encore une fois je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne année 2021 beaucoup de joie de bonheur d'amour d'argent tout ce que vous voulez mais surtout plein de figurines mid-close quant à nous on se donne rendez-vous très très bientôt parce qu'il y a l'actu mid-close du mois de décembre qui doit sortir incessamment sous peu avec comme je vous le rappelle le résultat du vote de l'élection de la mid-close 2020 j'espère que ça va pas être celle-là donc je vous fais d'énormes bisous à tous on se donne donc rendez-vous soit pour le prochain actu mid-close soit pour la prochaine review ciao les amis et encore bonne année merci 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 merci